En prothèse sur un implant, on a souvent deux grandes écoles qui s'affrontent. Les fervents de la prothèse vissée contre les fervents de la prothèse scellée. On va voir les avantages et les inconvénients de chacune d'elles. De manière générale, en prothèse scellée, on va avoir recours à un pilier qui va visser sur l'implant, puis à une couronne qui elle-même sera scellée sur ce pilier. Il faudra évidemment un ciment de scellement, un tournevis pour pouvoir visser le pilier et une clé pour torquer ce pilier sur l'implant. Sur cette incisive, on voit que l'axe de l'implant, qui est l'axe de la vis du pilier, est très vestibulé. Donc si on devait faire une prothèse vissée, on imagine que si on met la couronne dessus, on aurait le puits de vissage qui tomberait directement en vestibulaire, qui peut être assez préjudiciable pour l'esthétique. C'est typiquement un cas clinique sur lequel il convient de faire une prothèse scellée. L'inconvénient de la prothèse scellée, c'est que lorsqu'on va mettre le ciment de scellement dans la couronne, au moment où on va sceller cette dernière, on risque d'avoir le ciment qui va fuser sous la gencive, sous la muqueuse périimplantaire, et provoquer parfois des échecs de l'implant. Donc il y a une petite technique qui consiste à réaliser préalablement une empreinte de l'intrado de la couronne. Nous mettons le ciment à l'intérieur, et rapidement nous allons sceller sur le silicone, puis après directement sur le pilier. Le pilier lui-même a été évidemment torqué au bon couple de serrage avant le scellement de la couronne. Donc le ciment est inséré dans la couronne. Si on scellait directement dans cette position, il y aurait un excès. Nous allons préalablement retirer le maximum d'excès. Et malgré ça, il y a quand même une petite fuite de ciment périphérique, que nous pourrons retirer facilement avec une spatule. En prothèse vissée, on va avoir une couronne qui souvent sera vissée directement sur l'implant, lorsqu'on sera sur une couronne unitaire, ou qui sera vissée sur des piliers lorsqu'on est en prothèse plurale. Pour ça, il ne nous faut donc un tournevis pour visser une autre couronne. Une clé à torque pour torquer la vis dans l'implant. En fonction de votre marque d'implant et du type d'implant que vous mettez, vous allez torquer à un couple plus ou moins fort. Puis ensuite, nous allons protéger la vis qui se trouve au fond du puits de vissage, avec un petit téflon ou du coton ou de la gutta. En tout cas, l'idée étant de protéger la vis au fond du puits de vissage. Par-dessus ce téflon, on va venir obturer le puits de vissage par un composite qu'on viendra ensuite polymériser. L'un des grands avantages de cette technique vissée est évidemment pour l'entretien, car si on doit retourner au niveau de la vis qui est au fond de ce puits, il suffira juste de retirer le composite qui a été posé, retirer le téflon et dévisser et retirer la couronne. On a vu que les deux techniques sont réalisables et qu'il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. C'est souvent l'axe de l'implant qui va nous orienter entre le choix de l'une ou de l'autre technique. Il vaut mieux le choisir préalablement à la chirurgie pour pouvoir réaliser, si on le veut, une prothèse vissée.